La presse papier va-t-elle disparaître ? Derrière son journal ou son magazine favori, il y a le travail de nombreux acteurs. Organismes de presse, distributeurs, colporteurs et points de vente. Leurs sources de revenus proviennent à 75% des ventes de numéros et d'abonnements et à 25% de la publicité. L'État soutient financièrement la presse. Initialement, il s'agissait de promouvoir la diversité des opinions politiques. Cependant, victime du désintérêt croissant des lecteurs pour le format papier et donc de la chute des revenus liés à la publicité, la filière vit une crise majeure et ses aides, évaluées entre 580 millions et 1,8 milliard d'euros en 2017, s'avèrent aujourd'hui vitales pour certains médias. L'État octroie des aides indirectes via trois mécanismes, postales, fiscales et sociales. Depuis la Révolution française, les aides postales prennent la forme de tarifs préférentiels appliqués sur chaque abonnement acheminé par la poste. Sur le plan fiscal, la TVA super réduite à 2,1% permet d'alléger le prix supporté par les acheteurs pour stimuler les ventes. De plus, des réductions d'impôts sont consenties pour tous les particuliers qui souhaitent faire des dons ou souscrire au capital des organismes de presse. Quant à eux, les journalistes peuvent déduire de leur revenu imposable une somme plafonnée à 7 650 euros. Enfin, les aides sociales se matérialisent par des cotisations sociales plus faibles pour les colporteurs et les journalistes. Par ailleurs, l'État vient directement en aide à chaque acteur de la filière pour pallier la crise et accompagner sa transition vers le numérique. L'aide au portage, c'est-à-dire la distribution à domicile, permet d'exonérer les sociétés de portage de leur charge patronale. L'aide à la diffusion de la presse quotidienne nationale, principalement destinée à Prestalys, distributeur quasi-unique de la presse en France, vise à réduire les coûts de distribution. L'aide à la modernisation des diffuseurs, comme les kiosquiers, permet notamment de les accompagner dans la modernisation de leurs outils de gestion. L'aide au pluralisme finance directement les organismes de presse lorsque leur vente ne dépasse pas un certain nombre d'exemplaires et que leurs revenus publicitaires représentent moins de 25% de leurs revenus totaux. C'est le cas des quotidiens nationaux comme L'Humanité et des journaux hebdomadaires à trimestriel comme Charlie Hebdo ou Le Monde diplomatique. D'autres fonds visent à préserver la presse régionale, départementale ou locale, notamment en cas de faibles ressources liées à la vente de petites annonces. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes pointait l'inefficacité des aides à la presse et incitait notamment à les orienter davantage vers l'accompagnement à la transition vers le numérique en phase avec les mutations de la société. Merci. 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 Merci.